La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une série d'émissions qui nous conduit jusqu'à jeudi sur les traces de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. L'idée de faire une semaine sur Nicolas Bouvier, elle s'est imposée d'elle-même le plus simplement du monde dans ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire le festival étonnant Voyageurs de Saint-Malo où nous posons nos micros pour les quatre épisodes à venir de la compagnie des auteurs. Il était ici comme chez lui et il y a fort à parier que son livre le plus célèbre, L'Usage du monde, est un ouvrage de chevet, voire un livre culte pour beaucoup des participants de ce festival, qu'ils soient écrivains comme lecteurs. Car s'il y a des écrivains voyageurs, il y a aussi évidemment des lecteurs voyageurs qu'ils se déplacent physiquement ou qu'ils voyagent par les livres. Nicolas Bouvier, grand lecteur au cours de ses voyages et après faisait partie des deux catégories et c'est ce qui a donné à son expérience une si grande profondeur de champ. Alors de quoi va-t-elle se composer cette semaine Bouvier ? Eh bien commençons par la fin, je recevrai jeudi trois écrivains qui nous parleront du rapport qu'ils entretiennent avec lui. Il s'appelle Catherine Poulain, prix Bouvier 2016, Christian Garcin et David Lefebvre. Mercredi, un écrivain voyageur également, piratologue, ce sera après avoir longtemps occupé ce micro comme producteur, ce sera Gilles Lapouge qui a bien connu Bouvier. Demain, c'est Nadine Laporte, écrivaine et chercheuse à l'université de Pau qui vient de lui consacrer un essai aux éditions Zoé qui nous en parlera. Et aujourd'hui, comme chaque lundi, je vous propose de faire ensemble le parcours de sa vie avec son biographe François Lowe. Plus que jamais, soyez les bienvenus à bord de la compagnie des auteurs. Une usure, car la maladie est une des formes d'usure du voyage. Il y en a d'autres, car je considère que ce que le voyage peut vous apporter de meilleur, c'est l'usure. J'aimerais terminer ma vie arrondie comme une pierre roulée, comme un galet roulé par un torrent pendant très longtemps et léger. C'est cet allègement du voyage qu'on peut atteindre dans le bonheur aussi, mais qu'on peut atteindre par l'affaiblissement physique. On abaisse sa garde, on reçoit des coups, mais on comprend beaucoup de choses aussi. Et on a peur ? Oui, il y a des moments où on a peur. Et c'est une peur qui est en général extrêmement fondée et juste. Il m'est arrivé en voyage de me trouver dans des endroits où, de façon tout à fait irrationnelle, je me suis senti menacé et que j'ai quitté aussitôt. Et je suis convaincu que j'ai eu raison. Bonjour François Lowe. Bonjour. C'est cela le voyage, à la fois l'allègement, mais aussi le danger et l'usure ? Oui, « Au bonheur de disparaître », c'est le titre que vous avez donné à cette première émission. Un titre assez stimulant, un peu paradoxal. Vous auriez pu le choisir vous-même ? Peut-être. Celui que vous auriez choisi ? Mais écoutez, c'est assez pertinent avec Bouvier, parce que, évidemment, ces deux notions paraissent inconciliables, la disparition et le bonheur, à moins d'être un missionnaire évangéliste qui parcourait d'ailleurs des pays comme la Corée ou le Japon que Bouvier a parcouru lui-même en cherchant l'extase du martyr. On voit mal concilier ces deux notions. Mais c'est vrai que chez Bouvier, elles existent. Alors le bonheur, évidemment, il a très tôt dans sa jeunesse le sentiment, l'envie que c'est, dans le voyage, qu'il peut trouver une part de bonheur, mais aussi bien sûr dans l'amour partagé plus tard, et dans le voyage, très vite, très jeune. Et ce bonheur, là, je laisse de côté les embûches dont il parle dans cet extrait, ça peut être un bonheur tranquille, comme par exemple à Belgrade, où il dit « être heureux me prenait tout mon temps ». Mais, alors, on va retrouver cette notion de disparition, dans des moments d'intensité fulgurante, suite à des circonstances particulières, un lieu éblouissant de beauté, un état d'épuisement qu'il évoquait. À ce moment-là, le monde surgit de manière presque indicible, avec une union extraordinaire, une illumination presque dangereuse. Et là, le risque de la disparition apparaît. J'ai retrouvé dans un carnet afghan, cette expérience qu'il avait eue, il écrit en lettres capitales « Et la veille au soir, j'étais presque mort de bonheur ». Mais vous parlez de l'extase du martyr. C'était ça aussi, la démarche de Nicolas Bouvier, une démarche de martyr pour aller voir ce qui se passe quand on a atteint un degré, je ne sais pas, proche de la mort quasiment, comme c'est le cas lors de son voyage à Ceylon, dont on parlera sans doute un peu plus tard dans cette émission. Est-ce qu'il y a cet extase-là, vous croyez ? Non, 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 certes, il est protestant, mais toute sa vie, il a quand même cherché à se débarrasser d'une éducation un peu pesante. Non, il a... La quête du bonheur, c'est un d'aliens, c'est-à-dire le bonheur comme promesse, la beauté du monde. Non, non, il y a une jouissance de la vie, chez Bouvier, qui est évidente, mais on en parlera, il y a ses... Pas le martyr par l'extase, mais il y a ses trous aussi terribles qui le prennent. Il est peut-être bipolaire, en fait. Alors vous, François Loh, on peut dire qu'il vous a vraiment fasciné et que vous avez voulu, pour cette raison, le rencontrer. Écoutez, moi, je l'ai rencontré en mois d'août 1994, chez lui, à Genève. Rappelons qu'il est mort quatre ans plus tard. Voilà, c'était à la fin de sa vie. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, en fait, par la médiation d'un livre. Mon premier livre que j'avais publié, qui allait sortir cet été-là, Au Serpent à Plume, publié par Pierre Astier, qui était une fiction, d'ailleurs, sur le Japon, Aïe l'amour. Ce livre lui avait été transmis par l'attaché de presse du Serpent à Plume, à l'époque, Daniel Détoré. Il lui avait plu, et donc il m'avait reçu. J'étais dans la région, il m'avait reçu chez lui, dans son atelier, parce que Bouvier, outre un grand voyageur, c'était aussi un homme des images, il avait le culte des images, et il a longtemps été iconographe. Donc c'est dans son atelier d'iconographe qu'il m'a reçu. Et il lui ressemblait, cet atelier ? Ah, il lui ressemblait par le nombre de livres qui y étaient accumulés, et par l'ambiance qui s'y dégageait, la façon dont il vous recevait, avec une sorte de tendresse, d'écoute, d'attention, c'était assez surprenant, même de vulnérabilité. Donc cette rencontre a été extrêmement marquante. Comment ça, de vulnérabilité ? Si vous voulez, moi, je débutais en littérature, et il me reçoit comme un père P.I.R. Donc c'était assez émouvant pour moi. Et puis, il parlait sans embâche, sans phare, des années difficiles qu'il avait eues à ce moment-là, dans les années 90. Il avait cette finesse de ton, cette élégance de pensée, ce charme qui était vraiment très prenant. C'est ça qui vous a surpris quand vous l'avez rencontré, c'est qu'immédiatement, il ne vous a pas caché ses déboires, il ne vous a pas caché qu'il avait une relation à l'alcool qui était très difficile à vivre pour lui. Il vous a tout de suite ouvert sa personnalité la plus intime. Peut-être pas la plus intime, mais oui, il m'a dit qu'il avait fait une casse nerveuse à l'époque. Moi, je lui demandais ce qu'il écrivait. Il m'a dit non, je ne manque en ce moment d'inspiration. En effet, il ne se cachait pas. Bon, c'était un homme aussi qui savait quand il le fallait jouer aussi. Mais là, par la médiation de ce livre, cette empathie, cette sympathie, il était vrai, il était naturel. C'est tout à fait comme ça que je me voyais dans cette île, à la fois flouée et envoûtée. En sorcelée d'une certaine façon, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé de m'évader, si vous voulez. Ça a toujours échoué, soit pour des raisons de santé, soit parce que le peu d'argent que j'avais m'avait été volé. Et j'avais vraiment le sentiment qu'il était d'une importance vitale que je parvienne à m'en aller. Et puis, un moment est venu où j'ai vraiment touché le front. Ça, c'était le fond. Et là, j'ai fait une erreur de langage qui est significative, parce que c'est un moment où je me suis ouvert le front contre un poteau de signalisation. Et puis, ces blessures à la tête n'ont plus d'importance. Je ne sais pas, beaucoup de soucis, mais elles saignent énormément. Et j'ai eu à ce moment-là l'impression de me vider d'une sorte de venin qui s'était accumulé pendant ces mois malheureux. Et la nuit même, j'ai fait ma valise. Je suis parti. Nicolas Bouvier qui parlait ici au micro de Jacques Meunier de ce qu'il a décidé à quitter l'île de Ceylan dans un état qui était un état dépressif sévère. On peut raconter un petit peu cet épisode qui a donné lieu très longtemps après, dans les années 80, à un livre, Le Poisson Scorpion, François Lowe. Ah oui, alors cet épisode se situe après deux ans de voyage. Vous savez que Bouvier part avec Thierry Vernet en juin 1953. Il part pour partir, c'est-à-dire sans idée de retour, a priori, celle de faire un tour du monde. Donc, ils vont voyager ensemble jusqu'à Kaboul. Et puis là, ils se séparent, Vernet gagnant, avant Bouvier, le Sri Lanka, Colombo, puis Galles. Il s'installe dans la ville de Galles, au bord de la mer. C'est une ville où il y a un château, d'ailleurs, un petit peu comme ici, à Saint-Malo. Qui a été touché, je crois, par le tsunami, d'ailleurs, cet endroit terrible. Et donc, Vernet part avant lui et là-bas va le rejoindre, sa fiancée. Et Bouvier, lui, traverse l'Inde à petite vitesse. Et donc, ils se retrouvent tous les trois. Les Vernets se marient et, en fait, ils vont rentrer en Europe. Et Bouvier va se retrouver seul. Il va se retrouver seul dans un état de fatigue extrême, malade, abandonné, d'une certaine manière, par ce compagnon, ce jumeau psychologique qu'il avait depuis la petite enfance et avec qui il avait bâti ce voyage. Voilà, Thierry Vernet, avec qui il est parti faire ce grand voyage et qui était donc un ami. Voilà, Vernet, il s'était connu au collège à Genève. Vernet a deux ans de plus que Bouvier. Bouvier avait 11 ans, Vernet XIII. Vernet avait déjà la vocation de peintre. Bref, c'est une amitié qui durera jusqu'à la mort de Thierry Vernet en 1993. Donc, il se retrouve seul. Entouré tout de même des petites bestioles. Oui, il reprend la chambre des époux Vernet. Moi, j'étais un voyageur, dit-il, vous, vous étiez des époux. On ne pouvait plus continuer à trois. De toute façon, il n'en était jamais question. Donc, il se retrouve seul dans cet univers bouddhiste un peu particulier de ses langues qu'il n'apprécie pas vraiment. Un climat très dur. La fatigue, la maladie, ça joue beaucoup. Et puis, beaucoup de travail parce que ce voyage, Vernet et Bouvier ont tenté de le financer au fur et à mesure qu'ils le vivaient. Et donc, il a des projets d'écriture. Et c'est un moment, moi, j'ai le sentiment que c'est là qu'il sent pleinement qu'il va devenir écrivain. Je pense qu'il a ça en tête depuis très longtemps, depuis la délaissance, depuis ses premiers textes. Mais là, dans la douleur, dans la maladie, dans l'isolement, la solitude, il se jette à fond dans le travail. Il publie des articles, des ébauches de fiction, des ébauches de ce qui sera plus tard l'usage du monde, mêlant, en effet, une difficulté d'être à un travail d'écrivain. Il met sa peau sur la table. Et puis, il faut dire qu'il est amoureux à ce moment-là. C'est un amour qui se fait à distance. et un jour, il reçoit une lettre expédiée par cette jeune fille qui s'appelle donc Marion. Et dans cette lettre, il y a un faire-part de mariage avec Griffonnet dessus, désolé, ciao et bon voyage. Oui, c'est curieux, cette histoire, parce qu'en fait, il s'était quitté en juin 1953, au moment du grand départ. Cette jeune femme, Manon, qui l'avait aimée, qui l'aimait. Bon, ça s'était mal passé, comme ça peut se passer entre des jeunes gens à l'époque, cette petite cérémonie dont parle Bouvier. Donc, elle s'était un peu détachée de lui, mais lui, elle avait emmenée dans son voyage. « J'ai tant rêvé de toi ». Il y avait le poème de Desnos qui le hantait. Et puis, c'était une sorte d'illusion. Comment pouvait-elle continuer à aimer un jeune homme qui partait pour le tour du monde sans date de retour ? Mais il avait besoin de cet amour par procuration rêvée dans le voyage. Et là, évidemment, ça agit comme une sorte de choc, mais je ne pense pas que ce soit décisif dans ses difficultés d'être. C'est plus le départ de Thierry Vernet, la maladie, l'usure. Et puis, le peu d'empathie, finalement, avec cet endroit, même s'il exagère, même si au moment de partir, il va voir tous les commerçants. Et finalement, ça ne se passe pas si mal que ça. Oui, il faut dire qu'il y a aussi de la violence dans cet endroit. Et il assiste à une scène qui est quasiment une scène de meurtre. Oui, il faut voir aussi comment dans Le Poisson Scorpion, c'est intéressant parce que c'est un livre qu'il écrit « Il est à Galles » en 1955. Le Poisson Scorpion paraîtra en 1981. Donc, c'est quand même 25 ans après. Il a d'ailleurs repris les lettres qu'il envoyait à Vernet pour travailler. Donc, il y a un effort rétrospectif. Il dit qu'il a un compte à régler avec cette île. Mais le compte, on peut dire aussi qu'il va en faire un compte, c'est O.N.T.E., un compte un peu fantastique où d'ailleurs, il fait quelques envolées dans la fiction avec ce prêtre qui s'envole. Donc, il a reconstruit par un énorme travail finalement l'état dans lequel il était à l'époque pour réussir à le surmonter, à le revivre et à le surmonter par une œuvre littéraire. Dans la vie, des moments de vide insupportable. Alors moi, j'ai eu une éducation huguenote assez stricte, assez serrée et assez culpabilisante. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, un protestant jeune voix s'en veut de ne pas faire ce qu'il devrait. Bon. Alors moi, j'ai mis des années et des années à me débarrasser de ça. Je m'en suis débarrassé d'ailleurs grâce aux femmes et il m'en reste tout de même quelque chose. alors, il y a des moments où je me dis je pompe l'air des autres, je ne fais rien de valable et puis alors là, je me mets à écrire et c'est une opération presque conjuratoire. C'est une écriture d'exorcisme. Alors, ça commence par toutes sortes d'invectives que je mets à la poubelle, bien sûr, tout de suite parce que le plus grand outil d'un écrivain c'est la corbeille à papier. Et d'ailleurs, moi, je ne supporte absolument pas les hôtels où il n'y a pas de corbeille à papier. C'est un truc que j'exige. Immédiatement. Tant pis, sinon pas de whisky, je suis très alcoolo, mais tant pis. Peu importe, mais s'il n'y a pas de corbeille à papier, je deviens fou de rassemblement. Il y a une corbeille à papier dans votre hôtel ici à Saint-Malo, François-Lau. Vous ne restez peut-être pas jusqu'à ce soir. Non. Vous allez nous quitter. Dans mon sac, oui. Alors, d'où vient-il Nicolas Bouvier ? Il parlait un petit peu de ses origines ici protestantes. Est-ce que dans votre biographie et quand vous avez étudié sa vie, il vous a semblé que ses origines familiales, géographiques aussi, étaient importantes et constitutives de ce qui allait suivre ? Elles sont importantes parce que c'est un Genevois qui est très Suisse. C'est-à-dire qu'il adore son pays. Il adore Genève, la particularité de Genève, son protestantisme moins, mais il adore son pays et d'ailleurs, il a toujours servi la Suisse nomade. Il a toujours aimé cette Suisse de voyageurs qui l'opposait à la Suisse alpestre des gens enracinés. Donc une Suisse méconnue alors ? Suisse méconnue mais il prend comme exemple Paracels, Thomas Plater, ces humanistes du XVIe siècle, Thomas Plater qui tend son haut valet pour parcourir l'Europe et devenir un savant. C'est ce que Bouvier appelait l'université par les pieds. Donc il aime son pays, c'est assez indiscutable. Par contre, Genève, c'est la botanique, Genève, c'est la musique. Il a des racines qui sont, si vous voulez, très bourgeoise, très académique et très lettrée. Et c'est important ça pour le comprendre ou finalement c'est... Oui, c'est important parce que sa formation intellectuelle a compté pour lui. Il voulait partir parce que je vous disais cette espèce d'envie de voyage, le bonheur, le sentiment d'exister dans le voyage. Il sent que c'est fait pour lui dès ses premières marches en Laponie. Mais en même temps, il fait des études classiques. Il avait un grand-père mandarin d'université du côté paternel. Du côté maternel, c'est plutôt la musique. Donc il a vécu quand même dans la culture. Et dans les livres aussi puisque son père dirige la bibliothèque. Tout à fait. Son père a été directeur de la bibliothèque universitaire. Donc il a une formation classique. Il fait une double licence de droit et de lettres. Mais bien sûr, on étouffe à Genève. Donc il faut partir. Et donc il part, mais il part sans but véritable. Et le fait qu'il n'ait pas de but en tous les cas affiché, peut-être cela rend-t-il le voyage plus difficile puisqu'il faut comme ça partir sans savoir, finalement, sans avoir quelque chose auquel se raccrocher, à laquelle se raccrocher. Pas forcément. Parce que, par exemple, quand il fait un deuxième séjour au Japon dans les années 60, il est un petit peu plus gêné d'une certaine manière parce qu'il y a une intention. L'intention, c'est qu'il y va, il a un contrat pour faire un livre sur le Japon. Et cette intention peut s'interposer entre le pays et lui. Tandis que là, le départ avec Vernet, bon, voilà, ils partent pour partir, semblable à des ballons comme dans le poème de Baudelaire. Ils partent pour découvrir le monde, se parcourir eux-mêmes. Mais rattachés tout de même à leurs amis et à leurs parents par une correspondance très abondante et très importante. Oui, bien sûr. La correspondance, quand on part trois ans, ça devient vraiment le fil qui nous rattache à notre vie d'avant. Bouvier est né en 1929. Il est d'une génération où on écrit beaucoup. Et c'était un grand épistolier. Et d'ailleurs, l'une des chances de ma biographie, c'est d'avoir eu accès à l'ensemble de sa correspondance. Outre ses carnets, la bibliothèque de Genève recelait toute sa correspondance. Oui, c'est un grand épistolier. Il écrit très régulièrement à ses parents comme il écrira dès qu'il se sépare avec Vernet en Afghanistan, Vernet gagnant Ceylan. Il se réécrit. Mais là, il y a des lettres extraordinaires. Quand Bouvier est seul à Ceylan, il envoie des lettres extrêmement longues à Vernet et également à ses parents. Et alors à sa mère qui apparemment ne comprend rien à ses lettres puisqu'il dit à l'en croire les choses ne se sont pas du tout passées telles que je les décris. Elle le sait de science innée. Oui, il y a des rapports particuliers avec sa mère. Dans ses interviews, il dira toujours qu'il ne s'était jamais très compris, ce qui est possible. Mais en fait, quand on voit les archives, on se rend compte que toutes les lettres importantes, celles où il définit le voyage, c'est avec sa mère qu'il correspond. Davantage qu'avec son père, qui lui aussi était un grand mélancolique, mais pour lequel on sent un immense respect. Oui, bien sûr, parce que le père l'a fait voyager dans les livres. Le père, après, lui a donné toutes ses entrées dans les bibliothèques universitaires européennes où il a pu aller photographier ce qu'il voulait. Oui, mais je crois qu'il a eu une enfance heureuse. Et puis, il y a la bonne, Ida, qui est très importante aussi. Alors oui, il y en a deux. Il y a Ida quand il est tout petit. Et puis, il y a aussi la gouvernante prussienne, Bertha. Mais ça, c'est chez les grands-parents maternels qui est plus sévère. Elle a... qui est plus sévère. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Nicolas Bouvier avec son biographe François Loh. La guerre de Nicolas Bouvier, il n'y en a pas eu car il est en Suisse à ce moment-là que la Suisse, comme on le sait, est neutre. Mais quand même, il entend des échos forcément de ce qui se passe. Son aîné, Chappat, un grand poète, Maurice Chappat, disait que nous sommes une génération de séquestrés mais ce sont des séquestrés protégés. Bouvier est né en 29, il a 11 ans au moment de la guerre et en fait, la guerre, elle est vécue évidemment dans une Suisse canot de l'Europe en principe pour sauver des gens mais aussi une Suisse donc isolée, prête à se défendre. Et en fait, le voyage se limite parce que, du fait des circonstances, à des promenades avec ses parents. Ça va avoir une influence d'ailleurs sur sa notion qu'il aura après de l'exotisme parce que quand les frontières s'ouvrent en 45, cette Suisse qui avait été complètement confinée tout d'un coup, Bouvier, le seul fait d'aller à Annemasse ou d'aller dans le pays de Jax. Annemasse quand même. Oui mais, c'est la France qui a connu cinq ans de guerre donc l'exotisme il est là tout de suite. Je l'ai dit, c'est encore très différent Genève et Annemasse alors que c'est différent. Il va même jusqu'à Cullose où il voit une rue Staline et il dit des gens dont personne n'a prévu l'existence. Vous voyez, il sort d'une Suisse qui a été totalement protégée et il découvre finalement la France, un autre monde. Mais c'est le Nord qui va d'abord l'attirer. Oui parce qu'il y a une héraldique boréale chez Bouvier née de lecture d'enfance, Andersen mais aussi les grands écrivains anglo-saxons, Kerwood, Fenimore Cooper et donc le premier chemin après les promenades autour de la Suisse, l'Italie, la France, la Bourgogne, c'est le Nord et d'ailleurs le premier carnet, les premières feuilles de route de Bouvier c'est celle qu'il écrit l'été 1948 lorsqu'il va faire ce voyage en Laponie pendant les deux mois estivaux avant de faire son service militaire l'école de recrus et là il tient pendant une semaine c'est dommage après les notes sont très éparpillées mais il tient de manière continue un petit journal de voyage entre Genève et Copenhague. C'est en marchant en Laponie qu'il a compris qu'il était fait pour ça la route, le nomadisme avancé libre et sans but. Il comprend qu'il est fait pour quoi exactement ? Est-ce qu'il comprend qu'il est fait pour marcher pour voyager parce qu'il ne fait pas que marcher il aura sa petite fiat ou est-ce qu'il comprend qu'il est fait pour raconter le monde et pour être un écrivain ? Pour raconter peut-être pas encore mais en tout cas pour tâcher de l'exprimer parce qu'en fait au cours de ses voyages il va ramener de Laponie des articles pour des journaux suisses donc il dira je veux réconcilier journalisme et poésie donc l'intention d'écrire elle va se concrétiser peu à peu au fur et à mesure cette fois du long voyage avec l'idée d'ailleurs de faire un livre très ambitieux une sorte de livre du monde utile artistiquement mécaniquement spirituellement Donc il y a un projet quand même ? Je pense qu'il y a un projet qui se découvre et qui se façonne peu à peu il dira j'étais parti en fait pour apprendre à écrire d'une certaine manière mais sans vouloir adopter l'état d'écrivain qui lui paraissait quelque chose de bizarre en fait C'est du romantisme ça ? Je sais pas c'est peut-être une influence d'auteur orientaliste il aimait bien ce qu'il appelait le beau métier de voyageur non l'écriture je crois qu'elle est elle est là à la fois par ses études par ses influences et par le désir d'exprimer le monde très vite très jeune je crois que c'est à 16 ans ou 17 ans il dit parce que Vernet est déjà passionné par la peinture il dit moi je cherche mon art j'aimerais que ce fût un art de la vie Alors on va poursuivre avec vous cette conversation François Lowe mais tout d'abord je voudrais vous présenter Pierre Croce qui est là pour notre traditionnelle séquence dans compagnie des revues il sera là toute la semaine Bonjour Pierre Bonjour Mathieu Donc vous êtes là toute la semaine toute la semaine je vous accompagne Donc de quoi vous allez nous parler toute la semaine Alors de la route et aujourd'hui je vais vous parler de l'Amérique Ah aujourd'hui de l'Amérique puisque le festival Étonnant Voyageur rend hommage à un grand américain disparu récemment Effectivement moi je vais vous parler d'un auteur qui était considéré comme l'un des écrivains américains les plus francophiles il est mort à l'âge de 78 ans c'était le 26 mars dernier je parle bien sûr de Jim Harrison auquel le festival Étonnant Voyageur a rendu hommage il serait mort la plume à la main il laisse derrière lui environ 14 romans et une dizaine de recueils de poésie alors de tous ces ouvrages figurez-vous que ce n'est pas Légende d'automne qui est le plus populaire sur Babelio il avait pourtant été adapté au cinéma avec Anthony Hopkins et Brad Pitt notamment et on sait à quel point le cinéma peut parfois influencer nos lectures ce n'est pas non plus une odyssée américaine l'histoire d'un homme qui décide de tout plaquer et de prendre la route non le livre de Jim Harrison le plus populaire sur Babelio c'est Dalva l'histoire d'une famille américaine de la fin du 19ème siècle jusqu'aux années 80 c'est en tout cas c'est aussi des trois le plus appréciés par nos lecteurs et oui comme je manque à tous mes devoirs j'ai oublié de dire que vous étiez évidemment ici comme représentant de Babelio le réseau social bien connu sur internet réseau social de lecteurs alors qui sont justement les lecteurs de Jim Harrison alors moi j'ai regardé quel était le portrait type des lecteurs de Jim Harrison alors c'est un public essentiellement féminin ce qui n'est pas très étonnant puisqu'on sait que les les grands lecteurs sont souvent des lectrices et donc le lecteur ou plutôt la lectrice de Jim Harrison elle a entre 36 et 56 ans les plus jeunes ne s'y sont pas encore mis même si l'auteur a publié des ouvrages jeunesse comme le garçon qui s'enfuit dans les bois donc ils ne sont pas encore le livre n'a pas été peut-être le plus grand succès de Jim Harrison donc je disais qu'il était un auteur francophile de fait il a été très bien accueilli en France où il a d'abord connu le succès avant de le connaître dans un second temps aux Etats-Unis et il est venu plusieurs fois au festival Étonnant Voyageur participant peut-être d'ailleurs à la renommée du festival alors qu'est-ce qui plaît à vos lecteurs dans la littérature américaine en général Pierre alors c'est peut-être un cliché mais c'est en tout cas j'ai l'impression que ce sont tout de même les grands espaces que semblent apprécier les lecteurs dans la liste des livres d'auteurs nord-américains récents les plus appréciés on retrouve l'Alaska de David Vann auteur de Sukwan Island ou encore la Conquête de l'Ouest cher à Jim Fergus donc on retrouve ce goût pour l'Amérique sauvage qui explique certainement d'ailleurs le succès de la maison d'édition Gallmeister une maison d'édition spécialisée dans le nature writing et qui vient de fêter ses 10 ans alors le nature writing ce sont ses ouvrages ses fictions parfois légèrement autobiographiques qui nous plongent au corps de la nature sauvage un genre qui donc a semble-t-il encore de beaux jours devant lui François Lowe est-ce que Nicolas Bouvier était un lecteur aussi de littérature américaine ? Oui la dernière fois que je l'ai rencontré c'était l'été 97 il était malade il sortait aussi d'une dépression il m'avait parlé de El Roy il me disait que tout ce qu'on a est une bluette à côté de ce que raconte El Roy il a voyagé aux Etats-Unis il a vécu même aux Etats-Unis un petit peu à New York oui oui il était avec la renommée il était envoyé par Pro Helvetia faire des conférences à gauche à droite il a fait des voyages en Amérique du Nord où il a découvert la grande géographie la grande étendue américaine il aimait la géographie mais je crois qu'il préférait les paysages où l'histoire avait plus de poids mais il était très sensible aussi par exemple au monde amérindien à cette culture magnifique qui a été détruite alors aujourd'hui nous avons donc la chance d'être avec vous comme toute la semaine Pierre Croce et vous représentez pas uniquement vous-même vous représentez toute la communauté des lecteurs de Babelio à qui vous avez demandé de poser des questions à nos invités toute la semaine c'est ça ? on a à peu près 1000 lecteurs de Nicolas Bouvier sur Babelio donc je leur ai demandé s'ils avaient des questions c'est beaucoup 1000 par rapport à d'autres écrivains oui c'est un beau chiffre ce sont des lecteurs et puis il y a beaucoup de critiques ils ont critiqué ils ont partagé beaucoup de citations de Nicolas Bouvier ils ont apprécié ils apprécient son style aussi et ses anecdotes qu'il raconte dans ses ouvrages alors quelles questions souhaitent-ils poser à François Lourdes par votre intermédiaire ? j'avais une question par exemple de Mathieu qui s'intéresse notamment au Japon à ses ouvrages sur le Japon alors il se posait la question est-ce qu'il parlait japonais Nicolas Bouvier et plus largement quel rapport il entretenait avec la langue dans les pays dans lesquels il se rendait ? alors oui il se débrouillait pas mal en japonais j'évoquais 1997 où je l'avais vu à Tokyo je l'avais emmené dans mes bistrots favoris parce que vous vous avez vécu une dizaine d'années au Japon oui j'ai vécu presque 10 ans à Tokyo c'est par la médiation du Japon que je l'ai connue d'une certaine manière et je l'avais emmené dans ses petits bistrots japonais c'est Isakaya là où on mange au comptoir et il se débrouillait pas mal et ça faisait 30 ans qu'il n'était pas allé au Japon il faut dire que quand il arrive au Japon en 1900 fin 55 il va y passer une année il vit petitement il vit dans des quartiers très populaires il vit parmi les prostituées donc il apprend un langage de la rue et quand il se déplace il va retrouver d'ailleurs dans son carnet ce qu'il écrit pour se promener dans le Japon parce qu'il va faire de longues marches à pied entre Tokyo et Kyoto et il dit je connais une trentaine de mots très humbles pour parler de moi une trentaine de très dignes pour parler des autres et chaque jour sur la route augmente mon vocabulaire c'est un peu ce qu'il avait fait aussi précédemment avec le persan il a fait beaucoup de voyages au Japon il en a fait trois parce que celui auquel vous faites référence à l'instant c'est son voyage de jeunesse si je ne me trompe il en a fait quatre il a fait celui quand il quitte Galles donc 1955-56 il y retourne entre 64 et 66 en famille avec Eliane son épouse que je salue ici parce qu'elle n'est pas venue à Saint-Malo cette année et leur premier enfant Thomas et puis il y retourne en 70 à Osaka où il est invité à l'expo internationale et enfin en 97 et vous quand vous l'avez vu quand il est venu toquer à votre porte au Japon quel souvenir vous avez de ce moment-là ? il était invité par des institutions il a fait des conférences à Tokyo il a fait des conférences à travers le Japon il a bougé et puis il y a des gens qu'il avait connus il y a 30 ans qui sont venus le voir je me souviens d'un maître de Nô qu'il avait photographié un vieux monsieur qui était venu le voir après sa conférence c'était assez émouvant donc il s'était pas mal promené au Japon Pierre Croce alors j'ai une deuxième question à vous transmettre à propos de l'amitié donc les voyages sont souvent solitaires c'est une question de Dominique et dans son ouvrage le plus célèbre Nicolas Bouvier qui raconte un voyage avec son ami Thierry Vernet qu'est-ce que cela change dans le rapport au voyage est-ce une originalité de son ouvrage L'usage du monde ? alors déjà voyager à deux c'est quand même plus facile pour une entreprise qui a quand même été délicate je parlais des moments de bonheur extrême il y a eu des moments de douleur, de souffrance la traversée du désert iranien a quand même été terrible et en fait être à deux c'est bien disait Bouvier parce qu'on n'est pas malade en même temps il y en a un qui est plus résistant physiquement d'une certaine manière c'était Vernet qui tombait moins souvent malade mais Nicolas Bouvier était peut-être plus solide psychiquement et tout d'un coup quand il se retrouve seul comme il dit ça oblige les creux les vagues sont plus importants il a une jolie phrase de la perte d'un ami enfin la perte temporaire il dit c'est le gardien d'un passé et en fait le fait d'être avec Vernet d'être dans un rapport de miroir l'un par rapport à l'autre c'était ce passé ensemble donc le voyage seul est plus difficile il voyagera avec sa femme après notamment en Corée donc c'est plus dur la solitude mais ce rapport quand même qu'ils ont tous les deux comment est-ce qu'on pourrait le qualifier c'est un rapport évidemment d'amitié mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un peu plus que de l'amitié notamment de la part de Vernet pour Bouvier ah ben Vernet oui dans les années 90 fin des années 80 il fera son coming out comme on dit aujourd'hui alors il revisitera leur amitié sous un angle plus érotique ce qui stupéfiera de cette manière Bouvier mais là les sources ne sont pas toujours très claires mais toujours est-il que cette amitié amoureuse cette amitié entre hommes est extrêmement forte et fidèle ils arrivent ensemble à Keta en se tenant par la main il y a quelque chose de fort c'est quasiment un couple à un moment donné enfin je veux dire dans la manière dont Bouvier peut ramener de l'argent pour eux deux enfin oui oui il fonctionne dans un sens non totalement non traditionnel il fonctionne comme un couple et puis chacun deux fera un couple vivra un couple Nicolas avec Eliane et Thierry avec Floristella oui il y a quelque chose de Montaigne et de la Boétie entre les deux il y a quelque chose c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez toute la semaine nous profitons du festival de Saint-Malo étonnant voyageur pour parler de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier ce que les choses essaient de vous dire enfin ce que ce monde essaie de vous dire ça n'est pas toujours immédiatement perceptible quelquefois il faut des années pour que le vin se fasse par exemple le Ceylan j'ai passé une année abominable là-bas et j'ai pas compris ce qui m'était arrivé j'ai écrit là-dessus 23 ans plus tard je n'avais pas de notes je n'avais presque rien j'ai fait ça de mémoire j'ai fait une mise en forme de cette espèce de cauchemar pour m'en défaire j'ai écrit ce bouquin sur des flots d'alcool parce que je n'étais pas capable de retourner dans cette espèce d'incubateur de merde comme ça délibérément et je me souviens quand j'ai écrit le bouquin je me suis dit que j'avais posé un sacré sac derrière moi pas tout pas tout je ne suis pas arrivé à tout exorciser en tout cas une partie de cette expérience très funeste et malheureuse il faut des années pour que le vin passe dit Nicolas Bouvier et c'est vrai qu'il a mis du temps avant d'écrire ses livres est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement la genèse de ce travail puisqu'au fond le voyage c'est le brouillon c'est l'atelier et après il va falloir revenir sur cette histoire qui est son histoire mais qu'il faut digérer oui bien sûr alors il écrit en voyage mais il n'écrit pas forcément des choses qui lui seront utiles ou qu'il utilisera pour son oeuvre future il écrit des articles il écrit il tient des journaux alors il tient il tient des journaux oui alors un journal de bouvier enfin un cahier c'est souvent sous forme de cahier un cahier de bouvier c'est assez compliqué parce qu'il y a de tout il peut y avoir des notes sur le marché des dessins un peu de musique des dessins bien sûr des dessins des croquis un poème une réflexion un extrait d'un texte en cours bon c'est un petit peu l'auberge espagnole mais il a conscience au fur et à mesure que le voyage je parle du grand voyage 53-56 se déroule qu'il est en train d'amplir une hôte dont il va falloir qu'il se débarrasse et même en cours parce que sinon elle devait être trop lourde et c'est pour ça qu'Agal il commence déjà à mettre en forme parfois sous forme un peu fictionnelle d'ailleurs un texte il avait commencé à Tabris qu'il perdra plus loin qui raconte une des parties du voyage ça c'est d'ailleurs assez terrible la perte de ce manuscrit oui la perte de ce manuscrit qu'il va chercher dans les poubelles dans les décharges de Quintar en espérant le retrouver mais sans succès non il va retrouver la pochette ou un petit mot ce qui est encore pire griffonner un mot où sa mère intervient d'ailleurs donc il accumule bien sûr des notes et après c'est quand il rentre à Genève qu'il se met au travail bon il a un petit peu abandonné ils ont abandonné Vernet et lui l'idée de ce livre du monde qui voulait charger de tout par contre ils vont garder quand même cette conception du elle d'un texte et des dessins qui sont aussi un texte et d'ailleurs ils défendront devant les éditeurs d'où les difficultés tous les deux en fait cet ensemble qui associe l'image et le texte oui parce que les dessins de Thierry Vernet sont obligatoirement en lien avec le texte c'est à dire que Bouvier ne souhaite pas qu'on publie autrement qu'avec les dessins bien sûr et c'est un combat parfois avec les éditeurs qui ne sont pas d'accord c'est un combat d'ailleurs qui commence par être perdu puisque quand il finit ce long texte où il met quand même il rentre fin 56 le texte va être prêt vers en 63 il met 7 ans pour l'écrire donc presque 7 ans et quand ils vont voir Artaud il avait travaillé un peu pour Artaud pour connaissance du monde bon Artaud est séduit par les dessins de Vernet mais trouve le texte trop long ils vont chez Gallimard Lambrix qui est un grand éditeur qui a publié des gens comme Butor est très séduit par le texte mais il dit mais écoutez je ne vais pas mettre mes dessins vos dessins de Vernet dans cette collection donc qu'est-ce qu'ils font il remballe il rentre à la maison il rentre à Genève et finalement c'est parce qu'il va gagner un concours Genevois le prix du premier roman enfin pas du premier roman enfin du premier texte le premier Genevois qui est un prix attribué par des universitaires ce qui avait dû permettre de publier chez un ami qui est drôle Alain Dufour le patron de cette maison d'édition qui était avec lui au collège de publier L'Usage du monde oui mais c'est très important de comprendre justement que le succès est arrivé extrêmement lentement pour Nicolas Bouvier parce que d'abord ça permet de comprendre la rigueur finalement qu'il a eu toute sa vie alors qu'il n'était pas soutenu par une quelconque popularité il était peut-être un petit peu culte à partir des années 60-70 dans un petit groupe oui tout à fait alors la rigueur elle a été vous m'avez posé la question je n'ai pas vraiment répondu la rigueur elle était dans la jeunesse du livre c'est-à-dire un travail permanent enfin un travail où il essaye de reconstruire parce qu'il sent que sa mémoire est figée les souvenirs sont figés c'est comment retrouver finalement l'émotion la mobilité du voyage dans un texte écrit bon il y arrive le texte est publié donc à Genève à compte d'auteur sur ce petit prix littéraire en 63 il va être quand même repris en 64 par Julliard mais Julliard ne va pas le diffuser donc ça va être un livre qui va se vendre au compte-gouttes et c'est vrai qu'il va faire son chemin très lentement il faudra attendre le poisson scorpion mais même le poisson scorpion 81, 82 il a des critiques mais il ne se vend pas du tout en France il faudra entendre ici Saint-Malo la fin des années 80 la France a quand même fait beaucoup pour la reconnaissance de Nicolas Bouvier et effectivement notamment cet endroit bien sûr Saint-Malo 90 les éditeurs qui publient La Découverte avaient repris L'Usage du Monde puis après Payot va publier les chroniques japonaises les îles d'Aran et là ça va démarrer dans les années 90 Sous-titrage ST' 501 Et vous écoutez toujours la compagnie des auteurs nous sommes ici à Saint-Malo avec François Lowe biographe de Nicolas Bouvier et également avec vous Pierre Croce de Babelio Oui alors peut-être une dernière question à vous soumettre il avait des regrets Nicolas Bouvier alors il paraît qu'il avait des regrets de ne pas avoir écrit certaines choses des chansons des polars est-ce que vous nous en parlez ? Alors il aimait beaucoup la chanson française c'est vrai lors de notre dernière rencontre il avait évoqué son regret je citais Elroy de ne pas avoir écrit de roman policier Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout le style de Nicolas Bouvier le roman policier ? Il aimait beaucoup Friedrich Glauser non mais je pense qu'il entendait dans roman policier il entendait roman c'est-à-dire peut-être avoir essayé la fiction et la fiction dans un genre il aurait été peut-être plus à l'aise Il a tenté d'en écrire ? En ma connaissance non mais il y a des essais de fiction y compris dans l'usage du monde parce qu'on trouve des tout petits passages dans l'usage du monde qui ont été écrits sous une forme fictionnelle à l'origine l'histoire d'un grec qui se trouve à Tabriz un petit passage de fiction qui se retrouve tel quel très court dans l'usage du monde et puis finalement dans le poisson scorpion certes le voyageur est le narrateur mais on n'est pas dans un récit de voyage on est je le disais dans une sorte de conte un peu fantastique On est dans une tradition du récit de voyage quand même ? Avec le poisson scorpion c'est plus une stase on ne voyage plus on est plus dans une description d'un monde d'un milieu et qu'il transfigure de manière un peu fantastique Alors Bouvier disait qu'il existe deux pôles dans l'écriture le contre de Michaud et le cri primal de Céline et alors lui il se voyait plutôt du côté du cri primal Il aimait beaucoup le contre de Michaud Michaud est une référence poétique très forte chez Bouvier pas seulement poétique je pense que l'Équador a été pour lui un modèle du récit de voyage et puis bon je contre je contre je contre le poème de Michaud je construisais des villes avec des loques il aimait Michaud dit-il au coeur de nos défaites l'originalité extraordinaire de la langue de Michaud Alors il avait un côté qu'on pourrait peut-être qualifier d'un petit peu réactionnaire bon je dis ça un peu par provocation mais quand même il détestait le tourisme par exemple il détestait l'exotisme alors bon nous on est tous parfois un peu touristes il détestait ça les touristes ? Le tourisme bien sûr la façon dont il a voyagé pendant longtemps n'était pas très touristique il avait l'impression que le tourisme de masse qui naissait quand il terminait ses grands voyages dans les années 60 c'était un processus finalement où on préparait les voyageurs à voir des choses avant qu'ils les voient et s'ils n'existaient plus on les reconstituait mais ceci dit il a aussi voyagé en touriste plus âgé il a même été guide alors ça justement je voudrais que vous nous en parliez parce qu'on le découvre en lisant le livre que vous avez publié il y a peu de temps Il faudra repartir qui reprend des notes en fait de ses voyages et là on découvre qu'effectivement il était dans un bus micro en main et qu'il expliquait voilà la muraille de Chine ici non non c'est pas si caricatural mais c'est vrai que l'atelier de voyage enfin une maison touristique lausannoise l'avait envoyée en Chine avec des petits groupes de voyageurs dans les années 80 quand la Chine commençait à s'ouvrir et finalement il a apprécié il a dit que finalement dans un pays où je suis un alphabète muet et sourd parce que je ne lis pas le chinois je ne le comprends pas et qu'il reste fermé un pays communiste qui restait quand même fermé c'était une manière de voyager donc il l'a fait avec plaisir et en fait il préparait des petites conférences le soir à l'état pour ses voyageurs devant un verre de whisky et il traitait un sujet le bouddhiste il avait une culture extraordinaire mais une culture qui n'était pas ostentatoire en fait il a toujours aimé faire ça des conférences et partout depuis qu'il est parti pour le grand premier voyage il a toujours donné des conférences tout à fait et Vernet le poussait et Vernet lui dit mais t'es fait pour ça t'es doué et il a beaucoup de succès alors c'est des conférences assez classiques souvent c'est Stendhal c'est Montaigne et le directeur de l'institut à Téhéran de la maison du Japon qui n'apprécie pas particulièrement d'ailleurs de la maison du Japon à Tokyo sont éblouis par ce charme et son intelligence et alors dans ce livre il faudra repartir publié par la petite bibliothèque Payot qu'est-ce que vous vous avez puisque c'est vous qui avez amené ces textes quel nouveau bouvier finalement avez-vous découvert en lisant en lisant ces notes ces notes de voyage c'était intéressant parce que j'avais lu ça évidemment en travaillant à la biographie c'est un bouvier écrivain plus qu'écrivain mais derrière le bouvier écrivain il y a le talent de l'écrivain qui passe c'est pour ça que j'ai choisi ces textes j'ai eu un plaisir de lecture alors là évidemment c'est des notes au jour le jour c'est un carnet mais c'est écrit c'est rédigé il y a des moments magnifiques de littérature déjà et puis on retrouve ce qu'il reprendra plus tard dans des textes cette fois très élaborés c'est-à-dire la quête de soi le goût un peu que le voyage vous détruise des petits bouts de poèmes qui sont inclus dans ces notes il y a plus de mélancolie quand même dans ces textes-là qui sont des textes de la fin de sa vie que dans les textes précédents ou alors c'est parce que là il n'édulcore rien parce que ce sont des notes oui mais dans les textes de la fin parce que là j'ai des textes du début les textes vont de 48 à 92 alors dans les textes de la fin bien sûr quand il est sur les routes néo-zélandaises où il a été invité à Auckland pour faire des conférences et puis dès qu'il peut il part sur la route d'abord avec quelques amis et puis tout seul et puis il fait ses routes néo-zélandaises et puis il dit mais qu'est-ce que je fais dans ce cul du monde à mon âge il y a des moments et il reprend le problème de Michaud tu roules sans moi ma vie etc tu t'en vas sans moi alors quand je disais qu'il était un petit peu réactionnaire je continue sur ce terrain là sur le terrain réactionnaire on n'a peut-être pas le temps de l'aborder sur le terrain politique c'est intéressant par exemple la façon dont quand il est jeune il va en Espagne en 51 pas un mot sur le franquisme mais en même temps il traverse la Yougoslavie en 51-52 finalement le socialisme autogestionnaire mais autoritaire de Tito il ne va pas non plus le remarquer par contre assez vite on le voit dans ses textes à travers le voyage il est contre le colonialisme ça c'est une position qui est tranchée dès le début mais par exemple la photographie contemporaine c'est quelque chose qu'il ne comprend pas il ne comprend pas pourquoi on photographie un coin de mur ou le bord d'une chaussure pourquoi on trafique des négatifs pourquoi on les a sortis d'un commentaire lacanien sur l'incommunicabilité oui oui ça c'est un peu le Nicolas Bougon pour lui la photographie c'était il voulait faire du Eisenstein à Tokyo c'était le monde il était Bougon comme ça sur cette modernité dans certains textes de la fin de sa vie il s'interroge aussi contre le political correctness dans des conférences au Québec sur la photographie il faut dire que c'était un bon photographe il a voulu en vivre il a cru que ça pourrait être son métier et il écrirait à côté et il a travaillé très sérieusement la photographie à la fois il en a pris dans son voyage prenant beaucoup de paysages et puis le portrait il avait de même que c'était quelqu'un qui était très à l'écoute des gens il a cherché à faire des portraits de très près un peu l'anti-avedon c'est à dire il n'impose pas quelque chose il laisse faire advenir un portrait sur son appareil photo un peu comme pour les poèmes non mais Bouvier c'était un artiste c'était un écrivain c'était un photographe c'était un imagier mais peut-être que ce qu'il n'aimait pas dans cette modernité c'était que pour lui il y avait quand même une culture qu'il fallait avoir et que cette culture il fallait la transmettre il préférait finalement la transmission comme on ne la fait plus aujourd'hui c'est à dire de manière un peu magistrale finalement à un échange qui serait totalement horizontal il recommandait la lecture de Herman S plutôt que celle de Franz Fanon ou de Derrida par exemple oui oui c'est des textes de la fin de sa vie c'est vrai que c'est paradoxal parce que d'un certain côté il a toujours critiqué l'école d'une certaine manière en disant qu'il a été un mauvais élève qu'il s'embêtait etc bon vers la fin avant son bac ce qu'on appelle la maturité il a commencé à faire de bonnes dissertations donc de ce côté là quand il est avec des universitaires par exemple en Nouvelle-Zélande il ne se sent pas très à l'aise non plus quand on lui demande mais qu'est-ce que vous enseignez il dit moi j'enseigne pas j'apprends donc il a ce discours à la fois anti-académique et puis en même temps on va lui demander comment il conçoit l'enseignement et alors là c'est ce que vous dites le rapport maître-élève lisez Hermann S etc et puis la fierté de la culture suisse aussi c'est quoi la culture suisse c'est la culture occidentale je ne sais pas c'est Rousseau c'est Thomas Plater c'est Paral oui 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 mais il avait non mais la revendication oui attention mais il a une culture très originale il a une culture aussi orientaliste une culture persane il avait une connaissance de texte moi je me souviens quand j'ai un peu correspondu avec lui parce que moi j'habitais le Japon quand il était en Suisse quand on s'est on s'est rencontré puis après on a correspondu il m'a parlé d'écrivains japonais qui aujourd'hui sont célèbres qui étaient totalement inconnus à l'époque je l'ai recherché à la maison franco-japonaise une vieille nouvelle de Samudazai que je lui ai envoyé donc il a une culture extrêmement riche très loin des canons de la culture occidentale classique et cette ambivalence parce qu'en même temps il est capable de trouver que l'Occident est trop plein l'Occident est trop riche enfin on ne sait jamais très bien où est-ce qu'il voudrait quel est le lieu où au fond il se sentirait le mieux là où il n'est pas un peu comme dit Baudelaire le lieu c'est le lieu de la mobilité dès qu'il est sur place il a envie de repartir un peu de poésie pour terminer un peu de poésie laquelle ? et bien la poésie que nous choisit chaque semaine Jacques Bonafé et l'auteur qu'il nous choisit cette semaine et bien c'est un choc pour ceux qui la découvrent Anise Colts elle est originaire du Luxembourg elle n'écrit et ne publie en français que depuis les années 80 cessant alors d'utiliser la langue des bourreaux de son époux le docteur René Colts mort des suites des tortures infligées par les nazis bonjour sur la couverture du livre somnambule du jour poème choisi le beau visage d'Anise Colts sa douceur exigeante des étoiles ou des feux derrière elle c'est ma maman c'est Françoise Dolto non c'est Anise Colts poète luxembourgeoise si on la laisse se présenter par ses poèmes cela donne si seulement il m'était donné de me regarder de me comprendre de me posséder ce n'est pas mon existence que je vis je suis différente de moi fondamentalement la vie d'Anise Colts est marquée par la perte prématurée de l'homme qu'elle aimait René Colts l'homme ne me couvre plus l'homme ne me couvre plus je suis seul sous cette peau qui flétrit sans me prévenir de ma mort le pain bientôt se mangera sans moi Anise Colts est née au grand-duché du Luxembourg en 1928 elle écrit en français abandonnant complètement l'allemand sa première langue littéraire dans les années 80 son mari le docteur René Colts étant mort prématurément des suites des tortures que lui avaient infligées les nazis elle se refuse depuis lors à utiliser la langue des bourreaux de son époux ma vie est un livre que je n'ai pas écrit je l'accomplis malgré moi page par page ignorant ce que je vis ce qui m'attend je suis le cauchemar d'un dieu fou ok les poèmes d'Anise Colts sont courts mais non soupçonnent derrière eux des pages et des pages qui ont été couvertes et remplies le corbeau sous ma chemise je porte la mort tel un corbeau apprenti de la parole il est seul à comprendre le langage enragé de mon coeur une violence cachée derrière chaque page au cimetière tant de morts autour de toi quand je te parle tous me répondent tous se redressent je ne t'entends presque pas le soleil se détourne quand vous ouvrez vos tombes pour respirer un peu au cimetière tant de morts autour de toi quand je te parle tous me répondent tous se redressent je ne t'entends presque pas le soleil se détourne quand vous ouvrez vos tombes pour respirer un peu autre poème je m'escorte je ne connais pas le squelette qui vit debout en moi obscurs sont les lieux de mon corps la gravitation me commande je m'escorte dans l'énigme totale de moi-même comment me traduire par le verbe jacques bonafé publié par les éditions Payot dans la collection La Petite Bibliothèque merci également au festival étonnant voyageur qui nous donne l'occasion d'être ici à Saint-Malo vous pouvez réécouter ce numéro en podcast sur le site internet de France Culture nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter demain la suite de notre semaine consacrée à Nicolas Bouvier je m'entretiendrai avec l'universitaire Nadine Laporte cette émission a été réalisée par Laurence Millet l'équipe technique c'est Roland Dandalex Loïc Duros Pierre Quintard Alexandre Martin et à la coordination il y a Véronique Lesage merci également à Pascaline Bonnet Didier Pinault Anne Vanessa Prévost et Sophie Delon Barès dans un instant Continent Science sur France Culture Stéphane Delis-Georges